Salut c'est les Jérômes ! On reprend les travaux de maçonnerie au rez-de-chaussée avec le remplacement des lattos et on va aussi placer une autre poutrelle métallique. C'est parti ! On commence avec le latte de cette fenêtre côté nord, au-dessus duquel il y a les traces de l'emplacement d'une ancienne poutre maîtresse d'avant les transformations comme il y en a une à l'étage au-dessus. On a donc démonté un peu de maçonnerie, et le bois est dégagé. Il n'est pas dans un état catastrophique, on a déjà vu pire, mais il y a tout de même quelques déclatations sur quelques centimètres d'épaisseur. On a mis les pierres de côté, le reste sera trié et tamisé. Et comme remplacement du latteau, on va préparer une voûte. De nouveau, on a trouvé des pierres calcaires qui peuvent faire l'affaire pour des pierres de sommier, et on va les tailler. Bon, c'est le début, on tâtonne un peu sur comment bien s'y prendre, et on va s'améliorer. On trace notre angle pour la naissance de la voûte, et puis la pierre est taillée. Tout cela fait encore plein de morceaux de pierres et poudre qu'on mette bien de côté, car on en aura l'utilité. Les pierres de sommier sont prêtes, un petit test pour voir si tout va bien, et puis le montage à blanc de quelques pierres de la maçonnerie qui va se caler entre les sommiers et le mur, c'est-à-dire le pied droit qui reçoit la pression de la voûte. Puis, c'est maçonné. On installe le cintre, c'est le même que pour les voûtes qu'on a déjà réalisé précédemment. Et puis, la voûte est montée. Voilà. On va aussi reprendre la maçonnerie au-dessus de la voûte, car elle est faite de briques et de plâtres. Et c'est aussi concave, il y a un restant de bois, et en plus on va aussi placer une poutrelle à cet endroit. Mais avant, pour ne pas trop déstabiliser l'allège, on va colmater le trou au-dessus des briques. Voilà, petit montage à blanc, et puis c'est fait. On attaque donc le démontage de tout ça, sur la partie droite d'abord. Tout est bien dépoussiéré et nettoyé. Et comme on peut le voir sur la partie de gauche, c'est vraiment du rebouchage au plâtre, et ça fait un gros creux dans le mur. On prépare donc l'appui de la dernière poutrelle, HEA, qui viendra à cet emplacement. Alors, on a fait notre mortier un peu trop liquide, en petite quantité, c'est toujours plus dur de doser. Alors, pour corriger cela, on place une brique sèche dans le mortier, très absorbante, elle retire une bonne part d'eau du mélange. Pile-poil. Dans notre recette de mortier, on ajoute maintenant aussi une bonne truelle de chaux aériennes, sur les conseils d'Eddie, une franchement pour toi, et c'est vrai que c'est encore plus onctueux et collant. Merci Eddie. Voilà pour l'appui de ce côté. De l'autre côté, il faut ouvrir un trou dans le mur. Et comme toujours chez nous, la petite surprise qui va avec, un morceau de bois. Certainement l'appui de la poutre maitresse en bois qui était là avant, logique. On a continué à démonter et nettoyer, mais derrière c'était assez étrange. Cela a dégagé une grosse cavité remplie de déchets et de bois pourris. Les deux parements semblent séparés. Assez étrange. Et c'est très profond, on peut mettre le bras entier dedans. Et on se rappelle qu'à cet endroit, quand on a retiré les enduits, on avait retrouvé une drôle de cavité plafonnée, avec les motifs qu'on retrouve régulièrement dans le bâtiment et datant d'avant les transformations. Peut-être que le bâtiment avait une partie sortante de ce côté, difficile de dire. Bref, on a rebouché au mieux cette grosse cavité avec beaucoup de bloquets. Puis on peut poser ce morceau de prélateau qui servira d'assise à la poutrelle. On avait prévu ici aussi de combiner le placement de la poutrelle avec un tirant de façade, mais à vrai dire, la barre ne se mettait pas idéalement avec les pierres de taille, et sur la lèche c'est moins utile. Tout compte fait, à cet endroit le mur ne pose pas de problème particulier, il y a déjà un tirant non loin au niveau du mur de cheminée, donc on n'en placera pas. On passe à la pose de la poutrelle. Musique ... ... Pour que cela passe, on est obligé de faire sortir la poutrelle par la fenêtre. Et voilà. La poutrelle placée, on va donc continuer la maçonnerie tout autour et terminer le démontage de la partie en briques pour reprendre tout ça. Et voilà, pour ce côté c'est fait. La poutrelle est au-dessus de la voûte, pas le choix, d'un côté ou de l'autre, ça tombe au-dessus d'une fenêtre. Il faut composer et faire des compromis. On a déterminé que cela ne poserait en principe pas de problème à l'aide des épures de mairie, une méthode pour tracer les différentes lignes de pression et s'assurer qu'elles ne passent pas trop près de l'intrado ou de l'extrado. En vue des voûtes qu'on a encore à réaliser pour les fenêtres de la façade sud, on va déjà préparer les pierres de sommier. Ce type de pierre, on en avait également récupéré au démontage du passage au premier étage et on avait été les remiser à l'extérieur mais sous-abri pour éviter les dégâts du zoogène. Sauf que finalement, des pierres calcaires, on en a tout un tas, un peu partout sur le terrain, dont certaines qui nous gênent, alors on t'en prend d'abord celle-là, certainement un seuil de fenêtre ou de porte comme on peut en voir ici qui a été réutilisé dans la maçonnerie. On a donc sélectionné celle-ci. Après un bon nettoyage, on la découpe à dimension. La lame ne permet pas de scier la pierre surtout de son épaisseur, mais un petit coup de marteau et le tour est joué. Puis on a équerré nos pierres sur quatre faces au burin et au chemin de fer. Cela pour pouvoir tracer les lignes avec une fausse équerre et obtenir le bon angle d'acclinaison des semiers. Et il n'y a plus qu'à couper. Puis faire sauter le reste de la pierre et à planir au chemin de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà déjà pour les deux minutes. Pour le reste, on a sélectionné quelques gros blocs qu'on a trouvés dans les remblais. Après les avoir dégrossis, on a fait des repères sur les faces pour situer le dessus et l'avant. On trace nos lignes pour faire la découpe du biseau. Et en scillant, on essaie toujours de rester à côté du trait pour être sûr que si on dévie un peu, on n'attaque pas la partie de la pierre dont on a besoin. On sait sûr qu'ici pour cet usage, ce ne serait pas bien grave, surtout que ce ne sera pas visible. Mais c'est un très bon entraînement et on sera prêt pour le jour où on devra faire plus attention. Le reste de l'épaisseur est retiré au chemin de fer. Et tout ça est bien d'équerre. De nouveau, tous les morceaux restants des découpes, et aussi la poudre de pierre due au sillage, se la part dans un sac pour un usage futur. L'entièreté de la pierre de basse sera pour ainsi dire réutilisée. On passe donc du côté sud pour remplacer les linteaux, qui ne sont pas en bon état non plus. Le démontage de la maçonnerie commence après avoir bien soutenu les jambes des fenêtres serrées par des étrés sillons sur les tableaux. On a d'abord relevé à niveau les deux côtés de la maçonnerie, puis posé nos sommiers tout frais. Et enfin la voûte a été montée. C'est assez répétitif, il vaut bien. La maçonnerie au-dessus est faite tout de suite après avec des pierres, composés d'un noir à blanc. Pendant que la maçonnerie est remontée, les pierres de la fenêtre suivante sont déjà démontées. Comme à chaque démontage, cela génère son lot de terre et de sable, contamise et récupère. On redit à chaque fois, mais c'est parce que ça prend tout de même un certain temps. Le bois est ensuite retiré et il y en a un second derrière, plus fin, qu'il va falloir déloger. Tous les deux étaient, encore une fois, de même plus surpris, en très mauvais état. Ces lattos semblent être du réemploi, au vu des bouts de tenon encore dans les mortaises et la taille pour un embrèvement, on suppose, qu'on peut voir sur le bois. Tout cela permet une fois le travail terminé au-dessus d'une fenêtre, de directement passer à la suivante. Voûte après voûte, les lattos des ouvertures sont remplacés avec chacune ses petites spécificités, comme ici où il faut s'adapter avec une pierre de parement extérieur qui rentre fort en arrière. Au final, on taille les briques au fur et à mesure des besoins, car ça varie d'une fenêtre à l'autre. Encore une de faite. Concernant cette dernière fenêtre, on avait ici aussi fait remplacer le latteau pourri par après latteau et qu'on va retirer. Derrière, il reste encore une partie de bois du latteau, vraiment en piteux état. On a fait le sommier, tout pile aux dimensions du trou, car on ne veut pas trop retirer la maçonnerie sur la gauche, puisqu'on a déjà posé un IPE dans le coin. Et puis hop, magie du montage, la voûte et la maçonnerie qui va avec sont réalisées. Les voûtes pour les fenêtres, c'est fait ! Il ne nous reste plus que les voûtes des passages et de la porte-fenêtre, ce qui sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. portez-vous bien et à bientôt !